Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. A votre demande, je partage avec vous aujourd'hui un menu de la semaine avec 6 recettes et pas 7. Sinon la vidéo est trop longue. Des recettes très simples, faciles et rapides. Découvrons ce menu ensemble. On va commencer la semaine par un bon tagine au citron confit. Donc tout d'abord on va commencer par préparer tous les ingrédients dont on aura besoin sur le plan de travail. Ensuite pour la cuisson, pour moi ça va être dans un tagine. On peut utiliser une marmite, un fétou, une casserole, une cocotte, ce que vous avez. Donc je mets à peu près 3 cuillères d'huile d'olive. Je mets un oignon coupé finement sur un feu moyen. Ensuite j'ajoute 2 gousses d'ail écrasées. Je mélange un petit peu et puis je mets des morceaux de poulet. Pour moi c'est des cuisses fermiers sans la peau. On peut mettre les morceaux de poulet qu'on aime. Pour l'assaisonnement ça va être du sel, du poivre, du paprika. Non pas de paprika, gingembre et curcuma. Jouhle un poivre oncutait un gros demi sotabit deeste. Et j'ajoute un peu de바 de gravailles. Et j'ajoute un petit peu pour l'assainte de temperance. Et on lauf élimine de politicians qui tienen toit. Ou alors j'ajoute 2 gousudes au08 de revé. je vais ajouter maintenant quelques quartiers de citron je vais pas mettre beaucoup parce que les enfants n'aiment pas trop maintenant je vais ajouter quelques pommes de terre coupées en morceaux je vais arroser avec de l'eau chaude pas beaucoup juste un peu et les tarifas d'il ham de marquette ouz batata ouz marraque bel masron donc maintenant je vais couvrir et je vais laisser je vais laisser cuire à peu près une vingtaine de minutes je surveille la cuisson de la pomme de terre et ils prennent à peu près le même temps de cuisson que ce soit la pomme de terre ou le poulet c'est pareil donc je vais mettre le poulet au milieu et la pomme de terre je vais la plonger dans la sauce comme ça elle sera cuite en même temps et la moitié de citron confit qui est resté j'enlève l'intérieur je garde que la peau que je viens déposer ensuite sur les cuisses de poulet voilà donc je vais ajouter quelques olives des noyautés des olives vertes en fin de cuisson je vais ajouter quelques poivrons marinés que j'ai dans le frigo ça reste optionnel sinon on pouvait mettre un poivron rouge ou bien vert en même temps que les pommes de terre voilà donc le temps de cuisson ça a pris à peu près une heure de temps en tout et pour tout la pomme de terre est bien fendante et c'est très bon pour la deuxième recette ça va être une quiche au fromage avec une délicieuse soupe aux légumes on va commencer par la quiche alors je prends un moule à tarte et je vais le beurrer ensuite je vais étaler une pâte feuilletée qui me restait de la galette des rois on peut utiliser une pâte brisée je vous laisserai le lien pour une magnifique recette que j'ai sur la chaîne sinon vous pouvez utiliser une pâte feuilletée toute prête du commerce donc je prends les mesures de la tarte ensuite je dépose la pâte par dessus le moule j'appuie légèrement avec les doigts pour qu'elle prenne la forme ensuite je coupe l'excédent avec le rouleau à pâtisserie je pique le fond avec une fourchette pour éviter que ça ne gonfle pendant la cuisson je mets au frais et je prépare la garniture dans un bol je mets quatre oeufs je vais saler et poivrer je mélange ensuite j'ajoute 25 centilitres de crème liquide là j'utilise la crème semi épaisse 18% de matière grasse et pour le fromage il me restait des morceaux dans le frigo donc d'autres préparations j'ai un morceau de comté, de chèvre, des mentales et de parmesan donc je vais les couper en petits morceaux et le parmesan je vais le râper et le petit morceau de bûche de chèvre je l'ai coupé en rondelles pour le déposer par dessus je récupère le fond de tarte qui était dans le frais je vais râper un morceau de parmesan dans le fond pour qu'il absorbe toute l'humidité je vais mettre également des petits morceaux de jambon de dinde qui me restait on peut mettre ce qu'on veut de la dinde, du poulet fumé, ce que vous voulez et je mets ensuite les morceaux de fromage et je mets ensuite les morceaux de fromage où d'abord je vais le faire je couvre avec la préparation les rondelles de chèvre à la surface maintenant je vais râper encore du parmesan par dessus je dépose le moule dans un plat qui va au four donc chemisez de papier cuisson par mesure de sécurité en cas où le fromage fend et je fais cuire tout ça dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 35 minutes je dépose le plateau tout en bas du four et les 15 dernières minutes je le mets au milieu pour le faire dorer un peu plus à la surface j'appuie à 30 minutes j'appuie au fond pour 15 minutes j'appuie au fond pour qu'il s'appuie au fond j'appuie à la sortie du four bien doré et bien appétissant il est en dedans je mets le morceau de beurre et de huile d'olive dans une marmite je mets une cuillère marmite pas remplies de beurre et une cuillère d'huile d'olive à 1 cuillère d'huile d'olive pour les légumes je vais utiliser 2 morceaux de poireaux là des céleri qui sont congelés donc quand j'achète le bouquet je mets le reste dans le congélateur et je l'utilise par la suite j'ai 4 carottes, une courgette un ave, une pomme de terre et la moitié d'un oignon donc je commence par découper l'oignon grossièrement, je le mets dans la marmite et je coupe ensuite le reste ici dans le fond de la choudera il y a une partie de la choudera il y a une partie de la choudera il y a une partie de la choudera et il y a une partie de la choudera on boeille de la choudera pour quitter ceci alla 3 ou 4 minutes puis je mélange le tout maintenant je vais ajouter deux bouillants de cubes de légumes et ça reste optionnel si vous voulez pas ne mettez pas mais ça donne un goût magique très très peu de poivre et un peu de sel je couvre ensuite avec de l'eau chaude et je laisse cuire entre 30 à 35 minutes à peu près donc voilà on court de cuisson donc une fois que c'est cuit je mixe tout ça avec un bras mixeur ou bien dans un mixeur électrique et je vais ajouter une fois que c'est mixé je vais ajouter deux cuillères de fromage à tartiner ça aussi ça donne un plus un goût en plus ça fait une bête ménique à table sur la diana quand je dois qu'on t'envoie et m'a fait un carabelle ou la bataille de l'hid ou quand j'ai toujours mal casse de l'joubne d'il tourne et j'oublie qu'il y a j'aime comme d'iroh qui a été madac j'y est rare n'hésitez pas à rectifier ensuite l'assaisonnement au niveau du sel ça fait et maintenant on va commencer la troisième recette ça va être un délicieux gratin pomme de terre et escalope de dinde on va commencer dans un premier temps par découper la pomme de terre en tout petits cubes et on va les rincer ensuite et les égoûter et on va faire la même chose avec des escalopes de dinde ou bien escalope de poulet ou qu'on dirait au neuf c'est chez ma cédérat dans un jage ou la cédérat 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 ensuite on passe à la cuisson les pommes de terre on va les faire frire dans de l'huile ou par exemple le tièb qu'on donne aux patates qu'on jette aux pommes de terre qu'on qu'on quitte aux pommes de terre une fois que c'est bien doré on va les déposer sur du papier absorbant et je fais frire la deuxième partie également à côté je prends une poêle je mets de l'huile d'olive dedans je mets un oignon coupé en petits morceaux je le fais un petit peu coloré j'ajoute un peu de sel un peu de poivre j'ajoute les morceaux de dinde et je vais les assaisonner également avec sel poivre et gingembre mais je n'ai pas besoin d'être j'ajoute les pommes de terre une fois que tout est prêt je vais prendre un plat à gratin je vais le je mets les pommes de terre en cubes frites voilà comme première couche ensuite j'ajoute les escalopes par dessus donc entre temps moi j'ai préparé une béchamel je l'ai déjà préparé avec vous donc je voulais pas que la vidéo soit trop longue donc je l'ai préparé à l'avance juste j'ai mis du lait du beurre de la farine un peu de sel et un peu de noix de muscate je suis à dire la béchamel je suis dit le halib farina c'est bien je suis dit le melchon ou je suis à dire le gosam et coca et si vous ne voulez pas vous casser la tête mettez juste de la crème liquide par dessus et je termine à la fin par du de la mozzarella râpée ça fait ouvrir l'écart qu'on a choquement là je suis dit le joug le mabchur et le mabritou j'ai saibou la béchamel d'iroufou qu'on n'arrête je vais dire la crème donc je vais faire dorer tout ça au four à 200 degrés pendant 20 minutes quand il est amoureux le ferrari à la dara jussara ramiyatayn il est mou d'être 20 dk taqriban donc ce gratin moi je l'ai servi avec une salade à l'agratin aada anara frqtou bi salata ou bi sahara pour cette quatrième recette elle va être à base de pain de mie elle est très pratique quand on a des ados à la maison parce qu'ils aiment ce genre de recettes en plus c'est très facile et très rapide on va les aplatir avec un rouleau à pâtisserie en plus de ces trois rambres on va les aplatir avec un rouleau à pâtisserie ensuite on prend un porte-pièce et on coupe des cercles ou des disques comme ici on va prendre les disques et on va prendre les disques dans le même endroit donc on les aplatit pas complètement mais légèrement mais qu'elle n'aimait pas tout le reste de pain je fais de la chapelure avec pour la suite dans un bol je mets deux oeufs entiers j'ai un iban, il faut que j'appuie un chouir arak je mets du sel et du poivre je mélange bien avec un petit fouet ensuite j'ajoute un petit verre de lait dans un autre plat creux je mets la chapelure je commence ensuite le montage donc sur les petits disques je les tartine juste au milieu avec du fromage à tartiner je mets un peu de fromage râpé au milieu je mets également un peu de jambon de dinde fumé on peut mettre du saumon si on le souhaite voilà et ensuite je vais humidifier un petit peu l'extrémité de l'autre disque avec un peu d'eau donc je les soude donc je couvre avec l'autre disque et j'appuie fort sur les extrémités pour que ça soit bien soudé je les soude donc je les soude avec l'autre disque et j'appuie fort sur les extrémités pour que ça soit bien soudé et on les dépose ensuite sur un papier absorbant et contrairement à ce qu'on peut penser ces petits pains ne sont pas du tout gras ils sont vraiment délicieux on peut les servir avec ce qu'on veut moi je les ai servi avec une salade on peut le faire par exemple avec une soupe ou avec ce que vous voulez mais faites en une grande quantité parce que si vous avez des enfants et des ados à la maison ça va partir très très vite on peut les servir avec une salade on peut les servir avec une salade et pour la 5ème recette ça va être un plat végétarien sans viande on va cuisiner des haricots rouges dans une marmite on va mettre à peu près 3 grandes cuillères d'huile d'olive on va mettre à peu près 3 grandes cuillères d'huile d'olive on va ajouter un gros onion coupé finement on pour les 3 carta on pique 2 leoir on va piquier 2 oignons et on amoele Quand les onignans commence à prendre une coloration on va râper 3 gouss d'asile on va mettre à peu près dans la salle jusqu'à ce que tu pourras on amoele On mélange avec une cuillère en bois et ensuite on ajoute 3 tomates râpées On ajoute 3 tomates râpées et on ajoute les tomates avec les coquines et les coquines On ajoute également du concentré de tomates et une bonne cuillère On ajoute également du concentré de tomates et on ajoute aussi avec la cuillère de la cuillère On ajoute donc le tout ensemble Pour les épices, je mets du sel, du poivre et du paprika Je mélange bien Ensuite, je vais arroser avec de l'eau chaude Mais je mets par petite dose et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une sauce épaisse Ne mettez pas l'eau d'un coup On mettez par petite dose, on fait bouillir, après on ajoute et on mélange Maintenant, je vais mixer dans le même mixeur où j'ai mis la tomate Donc je mets deux carottes, je vais les mixer finement comme ça les enfants ne vont pas les voir, ils vont les manger sans se rendre compte On ajoute les haricots et on ajoute les haricots Je vais faire tromper la veille pendant 24 heures et je les fais cuire dans de l'eau sans sel, sans rien Et je les congèle Donc ceux-là, ils étaient dans le congélateur, je les ai sortis et je les ajoute Et c'est l'eau, j'ai mis la tomate, j'ai mis deux piments, ça reste facultatif J'ai mis deux piments, ça reste facultatif, j'ai mis à l'aghtiaria Donc on a laissé d'abord cuire un petit peu la carotte à peu près 15 minutes Et après, j'ajoute les haricots rouges Donc après, je laisse cuire à peu près une trentaine de minutes À côté, je vais faire cuire du riz blanc Donc je l'ai lavé plusieurs fois, ensuite je l'ai mis dans la marmite Je mets par-dessus un peu d'huile d'olive, un peu de sel Et je vais le faire revenir sur un feu vif Là-bas, je le fais un peu, j'ai mis de Elvis J'ai mis de l'eau, je l'ai mis scoté Et j'ai mis de mouche Dairé les bateaux Je l'ai mis de la riz blanc Et je vais faire cuire le riz blanc Et j'ai mis de l'oeil blanc Quelle à mes de l'eau Et j'ai mis de la riz blanc Donc je remue continuellement Je n'arrête pas avant que ça ne va aller Je gors Il s'arri de l'eau Je n'ai mis des riz blanc J'ai mis de la riz blanc donc je couvre à peu près 3 cm d'eau froide je mélange bien, je mets le feu à fond et à ébullition je baisse le feu complètement je couvre et je laisse cuire 18 minutes mais après j'ajoute l'affaire bien jusqu'à ce qu'il vous plaît j'ai fait l'affaire et j'ai fait 18 minutes j'ai utilisé du riz basmati c'est-à-dire le rose basmati donc à côté ça y est c'est prêt à la fin je vais ajouter un peu de cumin je laisse encore mijouter 2 minutes, j'ajoute une cuillère de coriandre également pour le riz après 18 minutes de cuisson j'ajoute un peu de beurre et je recouvre une fois que le beurre a fondu maintenant je vais mélanger mon riz vous allez voir comment il est super bien cuit juste vraiment ce qu'il faut je fous le rose qui va j'tape qui j'ai ghezal qui j'chirpe avec le maïdien et le zibre qui j'ajoute avec le sac qui j'ai zoué ou qui j'ajoute donc je les ai servis ensuite dans un plat creux donc j'ai mis le riz d'un côté et les haricots rouges de l'autre côté ça fait une base avec un peu de persil pour la sixième recette ça va être un tagine aux boulettes de kefta avec l'astuce pour avoir des boulettes bien tendres on va commencer par l'assaisonnement alors ici j'ai 400 g de viande hachée je mets du sel du poivre du gingembre et du paprika j'ai mis le rouges de lait de lait j'ai mis le rouges de lait j'ajoute de lait semoule et de lait poudre qu'un zid thom ou thom goudra qui a été un mât d'un donc ça rajoute du goût je mets de l'huile d'orive à peu près deux cuillères je mets le quâtre de zaytone je mets de l'oignon ici j'ai deux oignons donc je mets la moitié je garde la moitié pour la cuisson on dit il y a le piste à peu près trois grande cuillère de persil et une de coriandre et je mets également un oeuf donc l'huile et l'oeuf ça attendrait les boulettes de viande ou qu'un zid bayda comme là ni qu'un zid ou qu'un déroule bête hadouk les boulettes ni qu'on t'aille hum qui j'ai ou hichage ou retait bin dachl donc je mélange je confectionne ensuite des boulettes que je dépose dans une assiette donc je ne vais pas utiliser la totalité le reste je vais le congeler après pour la cuisson dans un tagine ou bien dans une poêle ou un fait tout je mets de l'huile d'olive avec de l'huile de table je les mélange une fois que c'est chaud je dépose les boulettes dedans et je les fais coloré de deux côté quand je n'ai de l'huile ou la m'éclat ou la l'huile ou la la m'éclat on va enverter un zid pour faire des zid et de l'huile la m'éclat et le mettre dans une poêle et le mettre en de la m'éclat et les mettre en la poêle et les mettre en la poêle aux oignons donc je les fais coloré dedans puis ajouter d'olive puis on va j'ajoute deux cuillères de concentré de tomates donc je fais revenir le tout ensemble je vais mettre également deux gousses d'ail j'ajoute quelques tomates, cerises coupées en deux je laisse mijoter une dizaine de minutes sur un feu doux je vais assaisonner avec du sel, du poivre et coriandre en poudre je mélange toujours sur un feu doux ensuite je vais commencer par ajouter de l'eau chaude toujours par petites doses pour avoir une sauce onctueuse jamais d'un coup j'ajoute un peu d'eau pour avoir de la sauce pour tout le monde j'ajoute un peu de coriandre et persil à la fin puis je remets les boulettes dans la sauce aussitôt je mets les oeufs, je n'attends pas, je mets les oeufs et je mets les oeufs et les oeufs pour la fin on peut mettre un peu de persil et pour l'autre on peut mettre un peu de persil pour les oeufs, je mets les oeufs avec une salate et c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que ces recettes vous ont plu et on se dit à très bientôt pour d'autres rosettes nous remets les oeufs pour les oeufs et les oeufs et vous allez encher l'encher et vous allez encher l'encher dans les oeufs et les oeufs et vous allez encher